comment c'est comment ça va nous dévoiler bon enfin commenter sur un sujet de réflexion oui voilà je vais devoir aller sur un sujet des sociétés de l'occident tout ça pour l'a pas dit c'est le commentaire pour les histoires de l'ancé des choses ont fait les petites propositions si ça plaît quelqu'un on a ça si ça peut pas la puissance de la vidéo tu passes à autre chose voilà c'est ce qu'elle va commencer tu fais de la vidéo tu ne rends pas son impression c'est d'éviter ainsi c'est quoi ce mois c'est qu'à son repasation parce que je ne signa pas longtemps les deux membres comme le problème c'est chaud chaud la promotion à mal et là c'est quoi ces sujets si vous voulez ce sujet c'est sujet de réflexion vous pouvez conseiller ces sujets comme une sorte de sociologie à la marque un jour oui parce que l'on n'a pas fait la sauvage ou c'est de sa vie j'ai dit tout le jour ou petit frère ou petit sec dans la vie il faut toujours étudier la société la culture quand il va pas dans l'or sinon on parle il faut étudier la société occidentale comprendre les mécanismes d'où vient la manipulation les mensonges et surtout pour un africain c'est incontournable parce que nous les africains nous sommes dans un abîme du savoir on est totalement foutu on est dans la plupart d'entre nous sont toujours sont des abrutis ne comprennent rien et des fois ça c'est les sociétés ils mangent les allocations tout ça et s'oublient quoi que tout a été acquis il ne comprend pas que des verants du culture différent il doit pouvoir comprendre la société la qui vit et composé avec sa culture à lui de prendre ce qui l'intéresse ce qui l'intéresse même pas on prend pas tout quand on va les sociétés à force de s'intégrer tu finis par te désintégrer c'est une philosophie que je suis catézale j'ai pas raison pour pas bon je vais donner ce sujet je vais parler de manière générale surtout vous allez voir pourquoi nos femmes c'est parce qu'il y a des femmes parce que ça concerne la famille c'est quand par la famille c'est souvent les femmes toujours qu'on voit un peu et c'est souvent les femmes qui sont souvent dans le tchouki attention surtout nos femmes africaines et camerounaises mais là je veux commencer par les mansions qui sont dit tous les jours moi j'ai étudié à ce système occidental sans passer par les universités simplement en observant la société et je vais donner quelques points que les femmes blanches ici qui racontent pas tous les sont en train de mentir elles mentent tous les jours d'abord le premier point c'est quoi c'est sur le droit des femmes on entend à la télévision matin midi soir les femmes blanches dit les femmes ont lutté pour avoir les voix ça c'est le mot qui est dit tous les jours et nous ces africains entendre ça ça laisse ça la les femmes blanches n'ont jamais lutté pour l'occident elles n'ont jamais lutté pour les voix aucune femme blanche n'a lutté pour les voix ici c'est du mensonge et de manipulation la réalité elle s'est ici comment se fait-il enfin comme d'où est venu les voix qu'ils appellent le droit des femmes d'où est venu parce qu'il n'y a jamais eu de lutte les voix de femmes ont commencé après la deuxième guerre mondiale c'est-à-dire que quand il y avait la guerre contre les Américains les allemands le russe tout ce que vous voulez les hommes en occident parce qu'on parle de l'occident c'est tout à commencer en occident il y avait plein d'hommes qui étaient pas à la guerre des millions d'hommes étaient morts les femmes sont restées tout seul il n'y avait plus d'hommes qu'est-ce qui faisait la société marchand qui avait les entreprises ont fait entre les femmes d'établir travailler dans les femmes se sont retrouvées avec des hommes morts super imaginons sur dans un pays imaginons de 10 millions d'habitants qui avait il y avait peut-être 9 millions de femmes n'y a pas d'hommes dont les occupés les postes qui étaient là la société qui restait comme les postes statiques de l'état elles occupaient cela le travail tout ça ce qui fait que c'est elles qui ont élevé leurs enfants en les matant en les étouffant ces garçons blancs ont grandi ayant trouvé une base que les femmes parce qu'une société conçue par les femmes c'est une société qui coût à sa perte voilà la réalité ça peut choquer le féminisme mais c'est une réalité les femmes ont construit la société parce que les hommes n'étaient plus là enfin elles ont occupé tous les postes elles ont élevé les enfants à l'aime à les casse-crans en criant sur eux cette génération de petits garçons blancs qui sont aujourd'hui vous voyez sont toujours sont adaptés au rythme que les maires ont imposé tout petit c'est pour ça vous voyez la société devenue beaucoup sont féminisés j'ai vu sur ce point parce que quand elle dit qu'ils ont lutté c'est faux si les hommes n'avaient pas eu la guerre les blanches ne seront pas à ces niveaux s'il n'y a pas eu de guerre l'extermination des hommes ou pas la guerre tout ça les blanches n'auront pas parce qu'on regarde c'est comme ça le voie non c'est africain lutter avec les camerounais c'est une période de temps vous n'aurez pas cet acquis occidental comme c'est les camerounais ou comme c'est les africains parce que la société est bien définie chacun son couloir et c'est comme ça une société qui fonctionne bien mais surtout les femmes ont le place l'homme à sa place et par la femme vient sur la part de l'homme ça ne marche pas comme ça je sais c'est parce que chaque fois tu entends les féminines dit le droit des femmes non il n'y a jamais eu le droit de lui de voir n'a jamais eu c'est à part que vous avez pris ce système après vous avez consacré partout dans les métiers où les femmes aiment crier au le bois non c'était déjà là il n'y a pas d'hommes pour ça si les hommes n'ont pas eu les guerres vous n'aurez pas ce crois que vous dites aujourd'hui maintenant qu'elles ont mis sur le temps vous désintégrer ça c'est le premier point que les blanches écrivent partout et les mêmes blanches disent partout nous avons déjà de quoi on n'a pas besoin d'homme pour vivre voilà le monde est féminine c'est blanche et quand elle regarde la société occidentale france tout ça parce que c'est tout ici ça commence et qu'est ce qui se passe avec ces femmes elle passe le temps devant la télé à regarder des émissions comme caractère mariage et un lune de miel elle passe le temps à regarder les émissions sur la cuisine elle passe le temps à regarder les émissions sur le jardinage l'élevage on peut se poser la question de manière sociologique comment se fait-il que toi à la fin tu as atteint ton intérsuffisance tu es indépendant tout ça tu n'as pas besoin d'aller à la cuisine tu es sorti de la cuisine après le discours tu es sorti du mariage après le discours et tu es passionné par le mariage au nuit et jour chaque femme blanche je dis bien je répète à tous ceux qui me collent chaque femme blanche dans les pires rêve depuis l'enfance se marie chaque blanche sans exception ce que vous entendez qui vous dirait s'en fout c'est parce que je suis blessé de guerre c'est parce que les troupes elles sont épousées chaque femme blanche sociologique rêve du mariage mieux la preuve elles sont dans le romantisme elles sont dans les émissions de mariage ça bat tous les records mais si vous faites une émission sur la réflexion sur les oeuvres d'art tout ça elles ne sont pas là ouvrez réflexion sur la société ouvrez réflexion sur les lois elles sont pas là elles sont sur les émissions de mariage c'est quand même contradictoire d'un côté vous dire que le mariage c'est lié et d'un côté vous passez le temps à regarder ça d'un côté vous dites sortez de la cuisine et d'un côté vous avez des émissions de cuisine d'un côté vous parlez général c'est toujours les mensonges qu'elles font chaque fois et encore on va proposer la réflexion dans les sociétés occidentales les femmes blanches ont reçu à voir tous les gois elles ont évincé les gois c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gois des hommes en france en magie il n'y en a plus ça n'hésitait plus les gois sont essentiellement les gois des femmes pourquoi comprenons encore la maïs sociologie dans tous les magistraturs occidentales de nos jours s'occupent pas les femmes pourquoi elles font ça elles aiment bien là où on va s'asseoir au bureau on va bavader les femmes fuient les travaux difficiles parce que vous les entendez à droit de salaire nous voulons avoir les mêmes voies de salaire comme les hommes moi j'ai dit tant mieux et bien pourquoi est-ce qu'on fuit les travaux du pourquoi est-ce qu'on fuit les bâtiments pourquoi vous fuit les travaux de route pourquoi vous fuit les travaux pour creuser allez-y là-bas pour lutter pour le salaire avec les hommes allez-y lutter sur les travaux des maisons allez-y lutter pour piocher les casser les murs couper les murs percer les murs allez-y elle fuit elle veut le salaire mais elle veut pour le travail qu'est-ce qu'ils veulent elles vont dans la majorité journaliste ou est-ce là où on s'assaut du bon bavard on fait le comme ça voilà tout ce qui les intéresse elle parle de salaire mais ne veulent pas les travaux du et pas de salaire mais ne sont pas les faits la maçonnerie la maçonnerie où les hommes se sèchent au soleil les autres ont sur des immeubles et casser les roues elles fuient elles vont dans la justice et le réveil de la justice c'est quoi la justice est venu pour gâter les familles parce que les lois sont essentiellement données par la femme dans le foyer on dit à la femme que l'homme la femme gifle l'homme on appelle la police c'est l'homme qui est dehors la maison c'est l'homme qui a ça les enfants c'est la femme qui a ça elles ont échangé les lois dit que l'enfant apporté le nom de la femme et qu'elle l'affiliation tout cela est fait pourquoi j'aimerais ça contre ce genre tout est un but le but des effets pour le but est fait par les secteurs formationnerie par les homosexuels et pas de lobby le but est décrit le structure familiale occidentale et ça a été décrit je vais parler pour venir sur les africains le but est décrit les structures occidentales parce que quand on arrive à dire à la femme tu mets ton nom pour la femme au nom de l'enfant ça n'a pas de sens la filiation dans tous les pays du monde au japon parce qu'on n'a pas changé ça doit passer par l'homme c'est le petit peu comme la femme accouche c'est l'homme qui porte le nom pour la filiation quand on boulevers c'est l'équilibre familial on a des enfants atteints des mentaux on a une famille disloquée et c'est ça qui se passe à l'occident les blanches ont eu tellement de gloire qu'elles savent quoi en faire parce que la femme n'est pas habituée au pouvoir le pouvoir n'est pas féminin ça il faut le savoir tu mets une femme dans un poste dans un poste de police de commissariat tu verras que elle n'arrive pas à gérer parce qu'elle n'est pas c'est pas dans son sang vous n'allez pas changer la réalité mais t'es là quand on parle et vous allez vous et sont dans les télévisions français ou européennes les blanches dit à la télévision chaque jour c'est trop il y a il y a pas la dix de la proportion à l'assemblée il n'y a pas la machin à l'assemblée il y a 40,5 % donc il n'y a pas que 5 % de femmes pourquoi quand il est pour la question à quoi ça est viré de mettre 5 ans partout puisque dans les machinés vous n'êtes pas là dans les machinés il y a 100 % d'or allez-y là-bas ils ne viennent pas dans les machinés métiers du fuit comment se fait-il c'est là où on va s'assoir dès que vous aimez vous allez là-bas et même quand on regarde les droits demandent aux femmes blanches où sont encore les droits des hommes blancs il n'y en a plus les hommes blancs sont contentement foutus les hommes blancs sont foutus savez-vous qu'en france les blancs jeunes blancs de 30 à 25 ans ou 30 à 30 ans maintenant pour chercher les femmes pour vivre une vie normale une vie de famille sont obligés d'aller en roumanie des pays de l'est savez pourquoi les femmes sont devenus tellement agressif qu'elle ne veut plus se marier afin de faire plus vivis stable elle veut le mariage mais elle veut commander elle veut commander elle sait plus quoi fait c'est qu'il fait que les homologues blancs trouve des femmes agressives ils sont vraiment ni les gars de 25 ans à 30 avant en roumanie les pays de l'oeuvre avant que les femmes encore la culture du mariage de la stabilité et les hommes blancs plus âgés qui ont l'argent qu'est ce qu'ils voient en asie les ont de 40 ans et d'un niveau en asie si ces formes asiatiques parce qu'ils sont soumises les femmes blancs se retrouvent en occident dans un cimetière vous avez intitulé le sujet si l'occident et le cimetier des femmes noires et camerounaises mais pour les blanches c'est l'hécatombe les femmes blanches se retrouvent dans un cimetière manquant il n'y a plus d'un point aucun ne veut sans compter les autres qui deviennent des pédés parce que à force de féminiser les hommes à force de rendre les hommes castrés et philippe depuis ça pour le sens du sexe qu'est ce qu'il fait avec le valable beaucoup c'est ça beaucoup c'est bon parce qu'il s'appuie où aller oui et à la fausse en suit à tout donc qu'ils ont tellement casse que les hommes et ont tellement fait mis en que les hommes eux mêmes là qui restent encore les veulent plus ils vont en asie ils vont à roumanie les femmes en france il ya les villages enfants il ya les célibataires elles ont le travail elles ont l'argent mais sont dépressifs et résultats de la société occidentale c'est des chiens vous voyez maintenant d'un jour les vétérinaires pour chiens se sont multipliés dans tous les coins de rue parce que c'est le chien qui dévient la mine de la femme parce qu'un chien il lèche on le sait c'est pour les gens se voulaient lécher les chats parce qu'ils n'ont plus d'hommes qui va les épouser il n'y a plus de mariage dans l'occident ici en belgile c'était bon mais c'était plein de mariage personne ne veut plus les épouser les hommes riches vont chercher les femmes asiatiques les plus jeunes cherche les femmes de l'est l'effort à eux ne veulent plus même les milliers de personnes ne veulent plus elles sont dans les dépressions totale elles ont voulu des droits et les goûts est devenu les propres cordes voilà la société occidentale qui je rappelle parce que je peux on peut bien critiquer la société occidentale mais il ya de bon choix qui était chez eux il ya le système de travail qui en copiant et encore la situation de santé qui est magnifique mais le système familial cela est totalement foutu les blanches sont tentés de crever mentalement ici tous les jours tu les vois en rougon ça ne s'appuie tu vois un jeune fille blanche de douze saisons elle ne sert pas si elle va se marier pour éventuellement elle ne s'est pas parce que le jour ne va plus tu vas pas la nommer je suis pédé et les pédés c'est multiple parce que comme le but j'ai expliqué le but d'un lobby pédé était de détruire la famille des casseurs les hommes pour pouvoir s'exprimer parce qu'ils ont un rôle important dans cette discussion le lobby pourquoi parce que ces hommes sociaux ont décidé que pour qu'une société qui s'exprime mieux qui puisse faire la gesticulation bizarre là il faut casser les hommes les autres les mentalités comme les nous la c'est des raisons macho solide parce que le machisme n'est pas péjoratif c'est les occidentaux les blanches pour rendu ça péjoratif parce que et mathieu est un homme qui s'assume ce n'est pas un inquiétable à femme c'est un homme qui est fier de lui-même qui connaît son identité qui est fier d'être le mal dominant n'y a pas de honte à ça la preuve c'est même femme laisse des mauvaises pour chercher les vrais machos elle parle de macho 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 mais elles aiment bien les machos donc ces hommes sexuels qu'ils ont fait en s'allié en s'alliant aux femmes occidentales blanches elles ont réussi à casser les blancs c'est-à-dire qu'elles ont dit vous allez lutter pour les goûts elles ont donné les goûts aux femmes pousser les femmes à agresser les hommes pousser les femmes à casser les hommes les femmes ont tellement cassé les hommes que bon parti de l'impédé et les hommes qui restent c'entre eux et les blanches se retrouvent au carreau c'est le cimetier des éléphants c'est très grave pour les blancheurs les pharmacies parlent des compréments de dépression c'est grave les vétérinés c'est des chiens les clochards dans la rue pour crever on s'en fout des clochards cela mais les chiens ne peut pas crever les blanches sont sensibles mais font des vidéos sur les vidéos intérêts pour planer des chiens un plan j'ai fait une vidéo d'une ne pas parler d'un chat qui est calé sur une gouttière ou d'un chat qu'on a donné un coup de pied elle est dans la vidéo franchement c'est pas possible ça c'est dégueulasse je suis déçu un coup de pied pauvre château c'est vraiment inhumaine le chat un coeur je vous appelle le chat un coeur c'est pas possible ça et si tu dis ma chérie en bas de chez toi il y a un clochard qui est en train de crever deux fois ah bah écoutez il n'a que si c'est un travail ma foi a fait écouter et s'en fout de l'être mais plein pour le chat qui a le seul coup de poids un coup de pied si tu touches dans certains pays un animal tu finis en prison mais le clochard crève tout le monde compte vous avez ils ont déshumanisé afin de déshumaniser l'esprit de l'être humain pour mettre sur le chien le chat c'est qu'il faut cela il faut qu'ils appellent à ces gens le chien c'est un animal elle ne peut pas être considéré pour un être humain dans d'autres pays on ne le considère pas c'est un pays le mange même c'est leur culture donc pour vous vous n'avez pas évolué en pensant que remettre l'amour sur le chien on n'a pas remettre l'amour d'un être humain sur un chien le chien c'est sa place un animal qu'on a domestiqué le l'être humain si ton semblable tu le méprises pour le chien toi même tu es un chien voilà la réalité elles sont sensibles animaux voilà comment ils ont dénaturé leurs signes et maintenant au delà de tout ça au delà qu'elles ont reçu tous les croix les blancs sont tous les gros maintenant mais elles ne savent plus qu'en faire ça les a cale au coup maintenant dans les réporteurs dans les émissions elles viennent là franchement c'est de la raison que les hommes sont plus des hommes les autres sont devenus des féminins mais où tu les devrais à qui la faute tout le monde est là à qui la faute c'est vous voulez les hommes sensibles ils ont même dit un moment nous voulons des hommes qui pleurent qui montrent les sentiments voilà que beaucoup de blanc qu'est ce qu'il faut les hommes blancs ils pleurent ils montrent les sentiments à la télé et tu vois un homme blanc il est là c'est trop chou et la femme l'ange est créé en bas on s'est mignon les lames d'un an c'est mignon la même fille qui dit c'est mignon elle prend le blanc là deux jours elle en a marre parce qu'il chiale elle va avec un autre gars qui a les nerfs qui dit elle lève ton screen il apprend sur une cuisine il a mis la consignement à tuer elle adore la brutalité mais le gars qui chialait à la télévision elle ne veut plus elle dit oh franchement il est trop c'est une fiotte ou quoi elle ne sait plus qui il est elle a dénaturé l'homme elle ne sait plus quoi en faire parce qu'au fond tous les formes du monde dans le monde entier veulent les hommes virils veulent les entités de la table parce que la force sociologiquement aura toujours besoin de nom qui a des couilles mais ils ont coupé les couilles elle ne sait plus qu'en fait voilà comment la société est devenue tous les grands noms elles sont dans tous les magisatuts les femmes sont dans les magisatuts dans les pieds occidentaux les femmes qui occupent 80% des sièges elles sont pauvres parce que ça on va battre mais dans la maçonnique vous ne verrez pas mais pas l'égalité moi j'ai dit si c'est l'égalité des salaires allez-y sur la route allez-y mon truc vous avez dit que vous avez des hommes non vous n'aurez jamais une société où les femmes sont équilibrées avec les hommes c'est une société qui vous fait sa paix c'est pour ça que Poutine a compris cela il ne peut pas se dire ça aussi et une société où la femme a les mêmes droits sur le salaire tout même salaire ce n'est pas possible ça ne marche pas parce que l'argent c'est un point je vais vous expliquer ça va choquer les petits féministes une société où les femmes ont un même salaire avec les hommes c'est une société ou à sa perte je vous dis écoutez c'est trop sensément de pousser la réflexion l'argent c'est un point on le veut le pas de séduction c'est un point de dominance c'est un point qui permet le rapport enfin si les femmes ont un même salaire qu'un homme elle ne sera plus séduite il n'y aura plus le jeu de séduction il faut que les hommes aient l'argent parce que l'homme son attirant c'est l'argent ce qui attire les femmes c'est cette partie sociale si l'on a pu l'argent pour céder la forme le sélection est mort dont elles ont eu le salaire elle ne savent plus elle s'est pleine que les enfants plus romantiques c'est normal parce que tu as l'argent maintenant l'homme ne sait plus ce qu'il va t'apporter parce qu'au fond l'homme toujours depuis les siècles a toujours séduit la femme avec ce qu'il a au-delà de son physique il ya toujours les chefs les immeubles et les mâcheurs mais si déjà en face d'un juriste j'ai vu une émission au cameroun ça m'a fougouferie l'émission sur l'émission ça se prépare aux deux femmes une très jolie de ce qu'il présence s'appelle une guerre j'aime bien elle parle bien une fille qui disait une femme qui disait qu'elle était avocat et qu'elle est son nom n'avait quitté que l'on s'est appuyé fallait le féminisme elle disait que les hommes doivent se plier quand j'ai regardé cette fois je voyais bien dans son regard elle n'aura jamais un camerounais qui va se plier elle lui a des gigolos car aucun nom ne viendra une femme qui dit qu'elle est avocat qu'elle a tout et que tu t'es pris parce que la société camerounais n'acceptera pas ça nous ne sommes pas des tapettes tu ne peux pas être une société camerounaise tu ne fonctionnes pas avec tes atouts féminines pour gérer ton foyer tu penses sur l'affrontement vous aurez toujours l'affrontement face et maintenant revenons sur les femmes africaines parce qu'au fond c'est sur les femmes qui voulaient les chutes de le comprendre avec avoir parlé de trop petit tout j'ai résumé occidentale qui est devenu un cimetière où les lois sont partout au canada partout les femmes sont devenues c'est mais ça peut aller sont perdus maintenant l'africain arrive parce que l'afrique mais l'immigration africaine est récente il faut bien s'y arriver les africains sont arrivés dans ce dans ce bois quel est le message qui est tendu aux africains voilà le message étant une femme africaine c'est toujours de lui on a dit aux femmes africaines vous êtes les gars des langues en occident alors qu'est ce qui se passe maintenant pour les femmes africaines attaquer aux hommes soumettez les comme nous avons soumis nos hommes mais qu'ils oublient de dire le départ le sujet du départ qu'ils n'ont pas soumis les hommes là les hommes avaient disparu il n'a plus pas été partagé on les a tué mais les femmes noires maintenant beaucoup sont bêtes ils ont des cerveaux de pigeons et penser parce qu'il y a du suicide plus de 17 ans j'ai suivi des féminis et des femmes noires à l'époque j'avais et pensé qu'en criant sur les hommes surtout pour les femmes camerounaises qui sont arrivés à ces années 1000 on entend à l'époque et crier saison comme on est dans tous les tous les commons à d'après le coup comme on a changé c'est un villageois il doit pas évoluer il doit comprendre que la femme gamounaise a évolué elle disait ça les années 2000 le résultat était quoi les hommes les ont méprisé les ont fui à l'eau car vous les chercher l'autre même s'il fait il repartait vous gagne c'est la vague qui parle d'où camon 100% sans même plus les gérer elles ont au début ils se sont dit qu'on s'en fout ils vont se plier mais c'est encore plus que ce temps passe plus les hommes africains ou surtout camerounais se braque totalement cas j'ai expliqué au film l'homme camerounais ne se plierait jamais aux règles familiales européennes l'homme camerounais est fondamentalement contre ça totalement car ça va à l'encontre de sa personne ça toute sa vérité pourtant il n'est pas méchant il n'a pas le rôle de marquer la femme mais considère que c'était une attaque familiale avait raison elles ont insulté tellement les ont comme les années 2000 jusqu'à présent elles ont vu elle même que ça continue à les aimer prise et sur place c'est qu'on comprit on tue le coup de raison je les fois et son mari dans le couple et ça les camonnais sans souci mais ça qui continue quelque chose qu'on tueur le français elle ne sait pas qu'à une femme comme sa bouche indi l'égalité le féminisme et les règles de la carte tout c'est l'homme noir méprisait le système parce qu'il a vu le danger les blancs n'ont pas vu venir parce que le paix était mort tout ça les gens les malaises a battu mais les hommes noirs n'accepteront jamais le citoire c'est l'état familial la preuve dans le canada on voit les divorces et les gens qui les laissent qui rentrent au canafrique les mais aussi on voit ils ne veulent pas gérer comme on voulait voir qu'un noir qui a été levé dans une culture où le massa pour voir la façon à l'instant lui dit écoute tu n'as été pliée à la fille là tu n'as te coucher tu n'écoutes ce qu'elle dit elle est en égale alors qu'il s'est au fond du mot qui se donne un coup de poids va voler il s'est un peu pas porté un pape et c'est lui qui s'abandie avait privé à la porte voilà des choses que les filles noires c'est devenu le cimetière dans le sens qu'elles ont compris ça a divorcé de leurs hommes et tous les femmes n'ont qu'ils vont sans l'occident fini une deux trois semaines après même un mois après arrêter la plupart parce qu'elle se rend compte qu'elle devienne le cible de tous les gigolos tout le monde la mine tout le monde là là fort un niveau que on veut manger ses fesses et on la laisse sur place 3,4 un peu pleuré les fautes à personne ne veut plus épouser voilà elles sont divorcées en pensant l'égalité en pensant vivre le rêve elle se retrouve à devenir de pro camelaire voilà encore le deuxième message à qui j'étais par la société au sénateur aux femmes africaines des femmes femmes noires et camerounaises la société aux femmes noires qui arrivent à l'occident sur les cheveux c'est tout ça commence sur vos cheveux j'ai vécu la période des mèches sur les cheveux on est arrivé à faire croire à la femme noire par les médias pd machin à dire aux femmes noires attention vos cheveux sont mis avec les mèches vous êtes plus belle avec les mèches c'est psychologique c'est sociologique ces ocidentaux disent aux femmes noires votre beauté est plus bête à travers une autre image mettez les mèches me disait qu'on est blanche ce qui fait que c'est un femme la répète tous les jours ou avant tu parlais de cheveux il faut savoir que nos cheveux sont d'ici là entretenir et tu dis waouh quand tu entends ça tu dis bien la femme noire est devenue bête à l'occasion comment tu veux dans ta mère à j'en ai demi qui s'entretenait pas les mèches elle faisait comment on arrive à te faire comprendre que ta mère est difficile à entretenir la beauté s'entretient il ya des pays où les gens se tatouent ça pique ils sont chrétiens dont le blanc est à faire comprendre que ces cheveux les plus sont pas bons mais la mèche et qu'est ce qu'elle fait les femmes à mettre des mèches des perruques qui les rendent le plus en plus les femmes noires en occident des villes le plus en plus l'air elle s'est totalement transformée les mèches c'était disait même je me tresse ou amane mais je mets la mèche dessus tu mets ton cerveau encore normal parce que le deuxième poursuivre la mèche maintenant venez sur le maquillage ça que j'ai parlé d'un vie sans contre le système juste et la communication tout marchand on dit bon ils ont réfléchi les femmes noires de maïs sociaux le pays on sait déjà tous que les noirs sont sur le bas de l'échelle sur la manière économique nous avons l'économie la plus faible mais nous devons réfléchir moi je pense que c'est pas les camerounais nous les camerounais devons réfléchir à une stratégie dans les arabes et c'est à dire que nous le camerounais en termes de 100% en termes de corin patriotique nous devons réfléchir un moment à faire comme les juifs les juifs ont un impact d'économie c'est à dire l'agent des juifs pour que ça sorte chez eux il paraît ça doit tourner combien de temps pour sortir plus de 5 20 personnes c'est pas moi l'argent ne sort pas mais l'agent des noirs en général sortent comme le machin ça sort de quelle façon on peut recevoir partout vous voyez on va partout les pakistanais viennent dans les quartiers noirs créer des boutiques vendre les produits des noirs ou noirs c'est un choc quand je vois ça je suis mort les pakistanais viennent dans les quartiers les noirs créer des boutiques pour vendre aux noirs et les noirs se mettent en rang pour acheter mais quand un noir ouvre sa part des boutiques les noirs finalement pour acheter aux pakistanais voilà le malheur du peuple noir comment le noir ne peut pas acheter à ses frais pour que l'agent reste entre familles nous devons penser à l'économie interne nous devons penser à garder l'argent entre nous et pour les camerounais comme c'est ma communauté qui m'intéresse je propose aux camerounais avant le temps à venir de penser qu'il faut acheter camerounais nous devons faire en sorte que dans cinq dix ans l'agent camerounais reste pour que l'agent camerounais reste sorti ça tourne entre nous et laisser l'esprit que les camerounais sont malhonnêtes il y avait bien bien parmi nous nous devons réfléchir à l'esprit positif nous devons ressourcer à entreprendre entre nous à se faire confiance à se respecter entre camerounais utiliser le thème 100% camerounais partout surtout sur le point de l'économie les femmes camerounais qui travaillent infirméries tout ça qui font des petits boulots qui ont peu les miens les agents pas aussi vous savez que beaucoup ne font pas l'économie ça vous a pas salé à ce que j'ai dit ça revient sur les mèches brésiliens l'agent pas là bas ça devait sur le maquillage les sources les médias ont décidé maintenant tf1 partout à mettre les femmes noires dans le maquillage et ils ont poussé les femmes noires qui sont allées encore plus loin on est arrivé à proposer des pours de toutes sortes aux femmes noires elles sont devenues les ingéries totales dans les magasins H&M moi j'ai travaillé dans les magasins H&M savez-vous que dans les magasins H&M les produits de maquillage sont à la caisse à côté de la caisse elles sont très moins chers les produits de maquillage H&M les 2 euros enfin les 1 euros les 5 ans c'est le tutoriel tout ça et c'est fait pourquoi quand tu viens la caisse pour payer après après les années tu vois ça et tu vois les prix c'est très moins la fausse de français ainsi ça devient beaucoup c'est une manière comme commerciale ils font les plus petits petits mois et la femme noire elle arrive à la masse elle ramassait par la maison vous voyez une peau noire dit moi est-ce qu'une peau noire a besoin de tout ce maquillage nous avons la plus belle peau suite et nous avons la peau la plus magnifique tout le monde le sait tous les plus grands réflecteurs du monde savent que le noir est la peau la plus meilleure le monde n'a besoin de rien et c'est la vie c'est tout comment arrive-t-on à dire aux femmes noires tu as une peau noire qui ne se voit pas une peau de bain tranquille mets les poudres mets les poudres ici mets les produits ça va éclaircir tu n'es pas blanche c'est la blanche qui a besoin de ces produits parce qu'elle a une peau qui est visible ses défauts sont vus les défauts de l'homme noir ne se voit pas la vie de l'homme noir ne se voit pas tu mets un noir de mon âge en face de moi il est dans ses yeux tu crois qu'il a plus de 70 ans moi je suis encore tout jeune parce que je suis noir le monde ne vit pas physiquement on ne voit pas vite donc on a poussé ces femmes noires dans les maquillages effetsive et ces filles noires allez sur internet vous allez voir elles sont devenues une singerie lamentable dans des vidéos elles sont une elles sont tous elles se sentent toutes elles font des vidéos des tutoriels vous voyez des vues des vues les femmes qui viennent la quai en tant qu'on dit combien elle est là ça c'est aux achats ça c'est ça c'est la messie c'est le produit c'est le voilà les femmes noires l'économie ou pas là où elles n'ont pas d'argent et travail l'argent pendant les marchés dans les trucs on arrive maintenant vous voyez j'ai une fille de 25 ans elle s'est maquillée pendant une heure une peau noire elle coupe les soucis elle met les cheveux elles ressemblent un garçon elles sont lèvres de plus en plus pourtant la femme noire en termes de beauté féminine c'est la meilleure suite est le plus des opportunités qui a découvert l'afrique ils ont dit même les plus inspirateurs dessiner la femme avec ses cambrières son élégance elle était la plus belle d'abord elle est la femme la plus belle qui attire l'homme sexuellement le plus mais regardez ce qu'on a vu la nouvelle génération elles sont de plus en plus moches figées la face est comme ça le maquillage les produits et c'est pas fini ça continue de plus en plus les produits les blancs maintenant les blancs maintenant les sociétés de marketing les regardent pour les blanches les blanches ne paye pas beaucoup le maquillage moi j'ai vu mes yeux les blanches compagnie c'est les moeurs qui ramassent et les filles noires de belgique elle ramassait jusqu'à la rue neuf qu'on parlait comment il n'a pas la suite et quand il est pour la fuite et 10 c'est pour plaît aux hommes d'abord les hommes africains demandent aux femmes le fait c'est pour cela vous avez la question je ne suis pas sûr que même 5 à 18 et quand tu manques l'audience en c'est pour plaît aux hommes même sur le terre les filles en plus de succès maman like c'est les filles noires de toute façon quand on est belle quand on est classe et d'un mois tu le vois d'abord les femmes noires ont toujours attiré je ne suis pas sûr que le gian s'attire les hommes je ne suis pas sûr que les mèches pour les hommes et quand tu dis vous dit que c'est la faute des hommes pour les mèches vous direz à la faute des hommes pour le maquillage vous dire c'est la faute des hommes mais les hommes disent partout ils veulent la soumission beaucoup à visite non c'est l'esclavage d'un accident voilà la contradiction et je voulais l'appel à ses formes noires et surtout vous êtes tombé dans un coup que si les gens qui arrivent à ne se font pas attention vous allez créer de tous ici ça je vous dis je vous êtes en train de faire vous allez finir par vous dans dix ans j'ai peur qu'on dise voilà le village des femmes camionnaises dépôts camelais en série à chaque pays fait attention vous savez quand on dit enfin c'est la faute qu'on peut s'envoyer ce n'est pas un mot à l'air c'est vous les femmes qui s'avez fait de nous sont des taxis et de la fin on a moi je parle fort mais c'est une femme douceur je me couche il faut qu'ils m'affrontentent pas je fais ce qu'elle veut tranquillement mais quand tu veux ta salle bouche tu dis on a en europe ici rien que le monde en europe si je ne te vois plus comme une femme je te vois comme un adversaire que si tu fais le rêve je peux détacher ton corps de ta tête pourtant c'est pas violent tellement ça m'énerve ses sociétés et ne dit pas que c'est pas mal c'est pas qu'ils s'énervent ce que je parle c'est le ressenti de beaucoup d'hommes d'après vous voyez vous voyez vous voyez vous êtes sur le terrain par les féminismes vous verrez ça élève tout le monde même l'eau le plus calme quand on est bien qu'il attend féminisme son cerveau c'est tellement ils savent que c'est un mensonge et terrible mais la famille dit non soumettez-vous vous allez marcher comme on veut mais quand tu les demandes quand tu vas le caméraux pour te faire doter pourquoi tu dis pas ton père que tu es féministe pourquoi tu pas ta mère maman elle me doter pas sur le féminisme ils vont dire ah ce n'est pas l'éducation nous avons nous devons dans une société surtout pour les femmes qui sont les plus facilement manipulables j'ai pas les puissances de mèches le maquillage maintenant les églises elles sont dans tous les pouquilles mais quand tu viendras comme moi vienne parler et ses bras et toi et sa force sort mais quand c'est le pasteur par exemple qui vient un pasteur dans une église qu'est ce qu'il fait aux femmes et c'est l'occident il vomit tout ce qui ne passe pas la tête dans les églises des filles les pasteurs disent ce qui ne passe pas la tête un passeur se lâche tout à l'homme et ne répondent pas elle ne disait pas stop tu exagères non elle ne conteste pas c'est un homme de dieu il dit tout ce qu'il veut c'était même disant venez sans caleçon venez sans sri rasez vous épilez vous écartez elles font tout ce qu'ils veulent elle ne riposte pas où est le féminisme alors le féminisme c'est pouvoir il vous disait les postes quand ça ne va pas et ben non mais quand un gars comme moi qui est un quartier ça qui venait dit je suis une fois changé ou un pan tu ne peux voler je suis désolé et quand tu vois son cerveau parler tu la regardais couvert sa perte et couvert sa perte d'un 3 4 ans comme elle sur la maison venu me dire tu avais raison quand j'ai parlé de nous sans frontières quand j'ai parlé que le dos sans frontières c'est bien beau mais à l'avenir le courant va venir nous vivons dans l'occident dans l'occident où tout le monde est des villes communautaires tout le monde le comité les pakistes et les chinois tout le monde le camerou doit prendre ses communautés je répète encore pour les coromènes je vais faire une vidéo un prochain pour les économies il faut que les camerounais on a trouvé une stratégie pour la jeunesse pour ce qui est montré en occident l'agent carré doit descendre nous devons faire en ce que les camerounais commencent à chercher les magasins dans chaque pays où vend les camerounais pour acheter des produits là-bas et on ces magazines doivent adapter les prix pour que les camerounais achèrent chez eux pour faire une affaire tu chez ton frère camerounais et je répète camerounais sachez une chose que vous souhaitez d'un peu de tribus vous êtes des camerounais le camerounais se compose avec tous les tribus aucune tribus ne va disparaître aucune va rester une tribus camerounais qui disparaît c'est tout le monde qui disparaît nous avons besoin de tous les tribus nous avons grandi avec tous nous allons mon vie on meurt ensemble sachez que le tribalisme est un flot qui n'est de personne tout le monde aime son village tout le monde aime sa langue vous composez en tant que pays vous ne composez pas en que village car ce tribalisme que vous faites souvent que je vois souvent laisser vos pensées c'est ne vous peuvent ça va vous faire prendre plus parce que parce que vous divisez plus vous écartez plus vous croyez que mon village mon village ton village va d'avoir conçu ton pays donc là même conçu dans l'avenir ton village et d'un point où tu peux te recruter culturellement mais pour monter un pays pour l'avenir des enfants il faut vous entendez car vous avez un pays les camerounais dans s'entendre je n'ai pas pas d'amour et de comprendre c'est pour ça que même aux camerounais vous voyez dans notre pays aux camerounais vous voyez les étrangers à douala par exemple rien comme les empereurs car les camerounais sont divisés ils passent sur le tas à ces chamailles sur les tribus pendant que l'étranger met le camerounais en cellules c'est une véritable catastrophe aucun pays africain tu peux mettre un autre ton en cellules sur le camerounais en pays africains ou l'étranger vient il met le camerounais en cellules il faut que ça change il faut que nos enfants changent cela qu'ils commencent à dire quelle que soit la crébu que je suis celui-là c'est mon compatriot d'abord c'est le d'abord et mon cas nous sommes bien on ne peut pas comprendre l'étranger vient le camerounais en cellules et c'est un commissaire qui le prenne en cellules il montre sa force c'est qu'on se change il faut que le système change un jour il faut que cette mentalité change et ça il faut du temps dans l'occident que je parle où je suis c'est ça qu'on me comporte cette réflexion communauté qui va nous sauver les congolais appris ça la lettre mais ils voient qu'ils vous disent ils sont jumeaux avec nous là ils appris ça les sénégalais alors c'est pas discuter les albanais les turcs ici des marocains mais nous philosophie grande gueule et nos femmes émancipées dans le bnétarien elle disait partout nous sommes émancipées nous sommes évolués nos femmes et quand il a nos femmes camonnaises les c'est 10 mois sur quoi vous êtes évolué aucune n'était dit dans quoi les volets aucune fois le petit parce qu'elles n'ont pas inventé nos choses elles ne produisent rien à pas le babalage elles ne font pas d'économie pendant le maquillage c'est tellement tu demandes ils ont investi pour moi comment on investit comme comment acheter des terres au cameroun comme on fait quoi mais vous allez à la maison les voiles et maquillage en son son dont il faut les francs comme ça après l'économie les jeunes filles là vous ne faites pas d'économie j'imagine ça vous vous le savez vous ne faites pas d'économie par rapport à nos mères je suis sûr si on met 10 mai au cameroun 10 mai au cameroun et 10 jeunes filles qui travaillent ici en cinq ans vous verrez que les mers au cameroun peuvent avoir facilement 5 millions qu'ils ont gardé c'est une fois ici à l'instant où nous voulons un norme par mille euros raison d'aller pourquoi les salaires vont dans les chaussures dans l'air parce que sur la télévision tous les jours et dans les émissions de velas on les passe des choses qui n'ont aucun intérêt maquillage elle achète après les filles à faire l'économie c'est l'économie qui sauve une communauté moi qui vous parle je suis d'ailleurs fait chier je ne dis pas qu'on a n'importe comment il faut réfléchir car quand ça cale le coup la personne les femmes doivent pas de l'économie les jeunes filles de nous je ne fais pas de commun je le sais comment c'est l'économie et nous devons parler de 7 ans commence à comprendre que la culture ce matin ne vous concerne pas du tout aller à l'école copier la technologie par les copains la culture comme c'est paul c'est qui copier les habitudes vous aider vous trouverez un commentaire qui vous respecte c'est toujours mal honnête on le sait mais la plupart qu'elle faisait mal et il veut les femmes bien qu'il va les écouter l'on ne demande pas de se coucher au sol il demande simplement de savoir qu'il est non parce que la société le brach dans un tour de composé mais si tu veux jouer l'affrontement tu vas payer ma petite sur la bonne qui va payer tu vas devenir une noire déjà la blanche dans l'agent pas moi le savais depuis une vie vieillissant mal et sans rien c'est la poubelle de tout le monde lorsqu'il ya ne vous avez vous a aidé à rien les filles comme les risques le cela ne vous a rien parce qu'on ne vous ne produisez rien en termes mental vous n'avez même les langues vous ne parlez même pas même l'éducation des enfants on ne voit pas ce que vous allez transmettre ce n'est pas le français la bible qui est l'éducation d'un enfant du peuple noir donc on commence à faire le travail sur vous même d'abord avant de gueuler et ce petit ce qui arrive là si vous m'écoutez faire attention à ce que je dis là ne dit pas que je m'en fous vous allez payer le courant vous allez commencer à aimer le chien vous allez commencer à voir les noirs qui deviennent fort ou les femmes noirs qui nous enfin les noirs aussi les hommes noirs qui font la banque les infos vous allez aussi devenir fort et c'est nous qui allons perdre c'est notre communauté nous allons penser comme une communauté où l'identité qu'à monnaie prend du tout et ça serait partout on a fait ça le conseil de malance c'est possible de lancer la machine en termes de communauté en termes de final à terme d'économie voilà mon avis sur le sujet en ce moment qu'il voulait parler c'est assez long mais je voulais donner mon avis de maïs spontané vous savez moi je vous ai dit je n'écris jamais rien je n'écris jamais je fais tout de maïs spontané cela s'appelle je me sens mieux d'un spontané comme ça voilà je me lâche ça vient tout seul ça vient réflexion comme ça parce que quand vous écrivez ça devient aussi du calcul il faut parler les choses voilà en tout cas c'était mon avis sur la réflexion là maintenant chacun de son bilan c'était le qu'est-ce que c'est la sociologie marquageuse mais la maquemazou tchatchiponkou Mh-hm.